Jouets, vêtements, meubles, tout est parti en fumée. Il ne reste plus rien en effet du dépôt du secours populaire de Chaland, détruit par un incendie samedi au petit matin. Un coup dur pour les responsables de l'association, qui espéraient bien faire encore beaucoup d'heureux en ce début janvier. Malheureusement, une partie des enfants n'étaient pas présents quand on a fait notre arbre de Noël, donc ils s'attendaient au retour à avoir quelque chose, et tout a brûlé. Mais ça tombe aussi dans une période où il y a de plus en plus de monde qui vient à nos portes, comme dans l'ensemble des associations humanitaires d'ailleurs, compte tenu de la situation. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir tout ça partir en fumée, alors qu'on sait que c'est vraiment utile pour des gens qui sont en difficulté. Les pertes sont lourdes en effet pour l'antenne chalandense, évaluée à plusieurs milliers d'euros. La priorité désormais, retrouver un toit pour continuer à stocker. Les bénéficiaires, tout comme les autres personnes qui viennent nous voir pour avoir des choses du secours populaire, on leur dit qu'on est vraiment désolés, mais qu'on essaye de redémarrer au plus vite. Alors on fait un appel aux dons, disons qu'on demande à avoir surtout premièrement des locaux, mais des locaux décents, et disons d'avoir un local assez grand. Pas moins de 500 mètres carrés, parce que bon, on en avait 700, mais si on en a 500, ça sera déjà bien. Ce lundi matin au local de La Roche-sur-Yon, l'émotion était encore grande chez les responsables du secours populaire de Vendée, mais les manifestations de soutien, qui sont venues d'un peu partout depuis deux jours, leur ont fait chaud au cœur et devraient leur permettre de tourner rapidement la page. C'est une énergétique. C'est une énergétique. C'est parti !